Bon alors Christophe j'espère que t'es bien assis là sur mon fauteuil lounge parce que le fait d'hiver du jour met une petite bassine à côté quelque chose si jamais t'es des relents tu vois si ça remonte parce que tu vas peut-être dégobiller C'est ce fameux homme d'influence Moi je suis pas dans la ligne dominante Comment elle t'appelle les filles ? Je suis pas en cohérente, je suis juste dans ma logique à moi Alors pourquoi j'appelle ça le fait d'hiver du jour ? Ça devrait être le fait d'hiver de la semaine Désormais comme je l'ai expliqué à Christophe ce matin à son arrivée on va se tenir à un rythme, à une série Voilà, si je ne m'y tiens pas vous aurez beau jeu de m'engueuler dans les commentaires Christophe également tu m'engueuleras Chaque semaine on fera une analyse d'actu Un fait d'hiver Et une vidéo pratique Les études de cas, vous savez ces conversations téléphoniques enregistrées avec des petits chatons qui m'en donnent l'autorisation Viendront comme ça ponctuer de temps en temps Mais nous ne ferons plus de tunnel d'études de cas Comme ça a été le cas pendant le confinement Car malheureusement Youtube aime peu l'audio Et l'audio pur ça sous-performe un petit peu Donc à un moment il faut quand même faire des vues Parce qu'il faut quand même bouffer Alors le fait d'hiver de la semaine Christophe Il est tellement... Il concerne une Marthe Mackay Tu n'en as pas entendu parler Bon d'une part parce que personne ne la connait Et d'autre part parce que ces faits divers Curieusement ne bénéficient pas d'une grande chambre de résonance médiatique Au contraire c'est presque... C'est complètement étouffé Comme dans une chambre anéchoïque Tu sais ce sont ces pièces avec la mousse sur les murs Les studios d'enregistrement où rien ne sort Et bien en ce moment les médias C'est un petit peu des mini chambres anéchoïques De tous les faits divers Où une certaine communauté Et tient le couteau par le manche quoi Puis c'est pas une expression au sens figuré C'est malheureusement au sens propre Alors je vais vous parler Dans quelques instants de Marthe Mais comme je sens que vous n'êtes pas encore tout à fait Prêt à entendre le sort qu'elle a subi Je vais vous mettre en jambe Avec un cas un tout petit peu plus soft Une gamine de 17 ans Une suédoise Qui a choisi D'aller vivre Le premier amour de sa vie Enfin le premier on n'en sait rien Il a 17 ans désormais C'est peut-être le 42ème Avec un certain Tishko Ahmed Shabazz Donc Christophe vous montrera un petit peu Les visages des protagonistes Et bon ben elle a fini un peu en copa quoi Ah ouais ouais c'est ça Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la copa On va dire elle a un peu fini en mortadelle En tranche fine C'est à dire Il l'a décapité Et il l'a emballé dans du papier d'alu Ça c'est que l'introduction Le vrai fait d'hiver c'est encore plus hard Donc accrochez-vous bien Juste avant on rappelle Au-dessus de 14 ans c'est dégueulasse On est obligé Christophe On est obligé de leur dire que nous sommes en mai 2020 Que le site a 14 ans puisqu'il a été ouvert en mai 2006 Mais que l'anniversaire et Noël sont les périodes de l'année où les contenus payants sont le plus accessibles par des remises Cette année Christophe la remise se monte à Nono plus 14 plus 14 Christophe n'a pas encore eu la chance de rencontrer Nono C'est parce qu'il n'est pas allé mettre des articles dans son panier sur Mat Consulting Quand vous mettez des conférences dans votre panier Hop ! Nono apparaît en pop-up Et vous calcule par rapport au nombre d'articles présents dans votre panier Une petite remise Nono plus 14 plus 14 C'est le moment de vous baffrer Au-dessus de 14 ans c'est dégueulasse Alors il y en a un qui s'est bien baffré Parce qu'il a carrément découpé sa copine façon Lonza C'est Tishko Tishko Ahmed Il n'a fait qu'une bouchée de Wilma Anderson 17 ans le 14 novembre 2019 La police a trouvé des restes de son repas dirions-nous Dans du papier d'aluminium Donc il a été arrêté Il a été écroué Mis sous contrôle En garde à vue on imagine 23 ans 23-17 Déjà 23-17 Bon tu te dis Tu te dis Oui Tu te dis pourquoi pas Enfin en même temps bon T'es quand même mineur Donc il est convaincu Il n'a pas encore été jugé Mais il est pour l'instant accusé Et c'est le seul présumé coupable Des centaines de volontaires Des centaines de bénévoles ont été nécessaires Pour retrouver les restes du visage découpé de la pauvre petite Wilma Cette chasse Cette poursuite a pris fin le 28 novembre dernier Il est passé devant Non Elle est décédée apparemment officiellement le 14 La police a retrouvé chez lui et dans son appartement Des traces de sang Des traces du corps de Wilma Et un grand couteau de cuisine Donc toujours la fascination pour l'âme blanche Le chef de la police locale aurait déclaré Le suspect a conservé certaines parties de son corps Pour une raison encore non identifiée à ce jour Il avait auparavant été accusé de violences répétées à son encontre Et elle s'était rendue chez lui pour récupérer ses affaires Après la séparation Donc là j'ai l'impression de t'avoir un petit peu assoupli Si tu veux Donc là t'es bien détendu Pour pouvoir passer au fait d'hiver de la semaine Il y a certaines choses où il faut se détendre avant Ça passe mieux Alors le fait d'hiver de la semaine Donc ça c'était en Europe En Scandinavie pour être plus précis Là on passe carrément aux Etats-Unis Parce que le sommet c'est toujours les Etats-Unis En termes d'incongru Et de paralogique De presque surréaliste Alors cette fois-ci On n'est pas en présence d'une victime de 17 ans Mais d'un petit peu plus âgée En l'occurrence 63 Marthe Mackey Alors Marthe Mackey Elle a un triste destin Et puis c'est pas comme ça Une petite mortadelle découpée au coin d'une table Sur un coup de sang en 15 minutes Ça a duré 20 ans son histoire Alors on se demandera encore une fois Pourquoi les médias s'en font un écho finalement très limité Parce que ce sont des faits divers qui passent comme ça Quasiment inaperçus Alors Marthe Mackey De l'avis de tous ses proches Avait un grand cœur Elle était grégarius Donc grégarius On imagine que ça va être grégaire Mais grégaire c'est péjoratif en français Donc on imagine quelqu'un de très entouré Très sociable Jamais seul Et toujours partant pour une aventure Oui Enfin bon Normalement Moi aussi je suis toujours partant pour des aventures Au sens large Mais enfin il faut quand même avoir une intuition Qui s'appelle la self-preservation C'est-à-dire Préserver ta propre Sanity En anglais Il faut t'auto-préserver Ça s'appelle l'instinct de survie Voilà Tout simplement Et le problème de Marthe Mackey Peut-être encore plus Elle est encore moins pardonnable Que la pauvre petite Wilma De 17 ans Dont on peut dire que Comme disait Rimbaud On n'est pas sérieux Quand on a 17 ans Il s'agirait peut-être D'être sérieux à 63 ans Et de se dire que Un moment entre les faits Et l'idéologie Il faut peut-être choisir Il faut peut-être choisir Les faits quoi Donc l'idéologie de Marthe Était que Tout le monde est sauvable Avec une bonne dose D'amour De bienveillance De gentillesse De tout ce qu'on veut Y compris Celui qui a déjà assassiné Attention tiens-toi bien C'est pour ça que je t'ai préparé Auparavant Y compris celui Qui a déjà assassiné Sa mère Et son cousin Christophe est en train de trembler Avec son stylo Donc Marthe Mackey A éprouvé De la sympathie De l'empathie Et le désir De rencontrer L'assassin De sa mère En 1996 Sally Snowden Rien à voir avec Mackey Âgé de 75 ans Et de son cousin Joseph Lee Baker Un guitariste De blues En vue De la ville de Memphis Tennessee Le meurtrier Supposait Donc Un certain Lewis Avait plaidé coupable Parce que Le système américain Tu sais C'est toujours très compliqué On peut plaider coupable Pour réduire sa peine Tout en disant Tout en disant que C'est pas soi C'est pas moi Mais je plaide coupable Pour pas prendre trop cher Il avait donc Plaidé coupable De l'homicide Volontaire De la mère Et du cousin D'une femme La fameuse Martha Pauvre Martha Qui est allée Qui est allée au nom De son idéologie C'est à dire Du fait qu'il aurait Bénéficié de circonstances Défavorables Qu'il était Que son jugement Aurait été un petit peu Trop sévère Parce qu'il était Un peu basané Qu'il a grandi Dans un contexte Favorisant Et expliquant La violence Et bien Elle est allée Le rejoindre Lui rendre visite En prison Prison à laquelle Il avait Donc il avait quand même Écopé De 28 ans Et demi Après avoir Plaidé coupable Les amis De la famille Notamment un certain Frank Bird Qui avait conduit Martha A la prison Bon manifestement Elle n'avait pas conduit Elle l'avait découragé De s'y rendre Ce à quoi Elle n'avait tout simplement Pas répondu Murée dans le silence Donc complètement Fasciné Par le pouvoir Meurtrier De celui Qui était Qui avait En sauvagé Sa propre famille Puis après Frank Bird C'est le reste De sa famille Qui l'a enjointe A être prudente Reste loin De ce type Il a une salle aura Bon il a plus Plus qu'une salle aura Il a les mains Remplies de sang Couvertes de sang Mais Mackay Une bouddhiste De longue date S'est mise à lui Écrire des lettres Dans lesquelles Elle S'est proposée De venir A son aide Et de lui rendre Visite Le plus Souvent Possible Et Elle a également Confessé S'être sentie Très mal De son jeune âge Elle S'est sentie Très mal Du fait Qu'il ait été Condamné A une sentence Aussi longue A un âge Très jeune Que ça allait Lui faire Rater sa vie Et Elle a tout de suite Cru que c'était Forcément Quelqu'un d'autre Léwis Léwis Est donc Finalement Sorti de prison Anticipé En 2018 Mackay L'a donc Embauché Bon on imagine Que c'est pas Tout à fait La première chose Qu'ils ont fait En sortant de prison Mais bon Juste après Avoir Pris une douche Et Milly Ça va être à laver Elle L'a embauché Comme Une espèce De jardinier Gouvernant Sur la propriété Et là Ça a commencé De bizarre Il y a eu Des disparitions De chandelier Elle a vendu Des objets Retiré 10 000 dollars De cash Et licencié Donc évidemment Il n'y a sans doute Aucune récurrence A trouver Entre la disparition De chandelier Le retrait de cash Et le licenciement De ce jeune homme En fait Il l'a Tout simplement Il l'a Assassiné Dans sa Propre Maison Après donc S'être fait La maman Et le cousin Il est venu A bout De la fille Tout en sortant D'une peine De plusieurs années Donc à un moment Le fait divers De la semaine Il n'est pas très drôle Mais enfin J'ai envie de dire Que philosophiquement C'est presque un peu Dérangeant de se dire Mais Faut-il protéger Une adulte Finalement De son propre Libre arbitre Si à un moment Tu préfères Continuer à croire Jusqu'au bout A ton idéologie Plutôt qu'à la réalité Comme le fameux dessin Tu connais le dessin Des deux scientifiques Sur un Un iceberg Fondu Dont il ne reste Qu'un tout petit cube De glace Et puis L'un qui dit Non non Il n'y a pas de réchauffement Il n'y a pas de changement Et j'y croirais Jusqu'au bout Puis il est en train de couler Ou de la même façon On pourrait dire Je ne sais pas C'est comme C'est comme si Je me mettais à te dire Christophe Je suis persuadé Que je vais arriver Avec un fouet magique A dissoudre l'huile dans l'eau Tu sais Ça L'huile ne s'est jamais Mixée à l'eau Parce qu'en fait On ne lui a jamais bien parlé On n'a jamais massé l'huile On n'a jamais écouté Le chant discret Des molécules d'huile On ne lui a jamais Apporté assez de support Assez d'écoute Assez de patience Donc si je la prends bien Je vais arriver à la dissoudre Dans l'eau Avec le bon geste Et puis non A la fin Ça va toujours ressortir Donc voilà On sait que le gauchisme Est une maladie mentale Mais on sait désormais Que la maladie Peut aller jusqu'en fait Au suicide Symbolique ou réel De l'individu Qui préférera jusqu'au bout Croire à ces notions De non-discrimination Et de bienveillance abstraite Plutôt qu'à préserver Sa propre vie Donc voilà Le gauchisme Est plus qu'une maladie mentale C'est désormais Un risque de mort Et c'est presque À se demander S'il ne faut pas Est-ce que ces gens Doient avoir le droit de vote Est-ce qu'il faut leur Est-ce qu'il faut leur laisser Prendre des décisions Qui peuvent Avoir des conséquences Sur la salubrité publique Sachant qu'à la base Si tu n'es pas à même De préserver Ta propre salubrité Ta propre santé Et ton propre instinct de survie Et tu as à même De participer A des décisions collectives Pour la survie d'un État Tu vois Si tu ne sais pas Survivre et te gouverner Toi-même Comment es-tu accrédité A décider Qui va prendre le soin De la collectivité Voilà C'était des questions Que j'avais envie Que j'avais envie De partager avec vous Dans le fait divers De la semaine Reste en paix Marthe Mais surtout La plus à plaindre C'est reste en paix Petite Mortadelle Reste en paix Petite Wilma Anderson Et puis si jamais Tu crois à la réincarnation Et que tu reviens Faire un tour parmi nous Je t'encourage A faire preuve De plus De jugement Par rapport au choix Des hommes Qui vont t'initier Au plaisir de la vie Parce que là Manifestement Il y a eu Quelque chose Dans le cocktail Qui a chié Ça a chié dans la colle Vous ne pouvez pas Correctement traiter Un problème Tant que vous n'êtes pas Correctement capable De le décrire C'est à dire que Tant que vous ne savez pas Décrire correctement Un problème Ce que vous croyez Être une solution En fait ça sera Tirer au hasard Et quand vous tirez Au hasard La probabilité Que vous atteignez Votre cible Est extrêmement faible Et quand vous voulez